Ce mardi 11 juin restera dans les mémoires monégasques, la salle du canton s'efface pour devenir l'espace Léo Ferré en hommage à l'auteur-compositeur monégasque décédé il y a 20 ans. Une façon de faire perdurer l'esprit, le patrimoine culturel de Léo Ferré et de faire découvrir ou redécouvrir ses œuvres aux jeunes générations. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et de nombreuses personnalités de la principauté étaient présents pour cette inauguration, tout comme la famille de ce musicien et poète né en principauté. Le prince souverain a pu découvrir l'exposition hommage de 30 photos des clichés d'André Villers, photographe et surtout ami de Léo Ferré, des photos qui permettent d'en savoir plus sur la vie de l'artiste. Je l'ai rencontré pour la première fois en 1956 à Paris, je connaissais un peu Francis Lemarque qui un jour avait chez lui une grande boîte d'allumettes et il m'a dit ça c'est Léo Ferré qui m'a donné ça hier ou avant-hier. Et j'ai dit oui tu le connais, il m'a donné son téléphone, j'ai appelé Léo, c'est à l'époque où il allait enregistrer le mal aimé, l'Apollinaire et je me suis retrouvé chez lui à Paris. J'ai commencé à faire des photos de lui, des quantités à Bobineau, dans la rue. Après je l'ai suivi à Marseille, à Yer, partout où il y avait des récitals. C'est un ami je crois, je peux dire ça quoi. Il me disait ciao André, là je suis content de voir Marie, Mathieu, toute sa famille qui est là. Je crois qu'on est un peu émus de cet endroit. Cette exposition est à découvrir jusqu'au 28 juin du lundi au samedi de 11h à 16h et fait partie d'une série d'événements organisés par la mairie en hommage à Léo Ferré. Le 18 juin, une projection d'un concert live de l'artiste aura lieu à 19h à la bibliothèque Louis Notary. Et le 5 juillet, Catherine Lara donnera un concert à l'espace Léo Ferré, concert intitulé Une voix pour Ferré.